Bonjour François. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Dans la vidéo précédente, je vous ai dit que je ferai cette vidéo pour vous parler des sorciers. Ouais, celui des sorciers. Je vous ai dit que les sorciers sont comme les zombies. Dans la vidéo précédente, nous avons vu une fille qui pleurait en nous racontant comment elle a failli se faire kidnapper par des gens qui feraient partie de son entourage. Mais le problème c'est, comment est-ce qu'elle n'a pas su que ces gens étaient animés de tel esprit? Je vous ai dit, avant de marcher avec quelqu'un, vous devez savoir d'abord quel est son état d'âme. Si vous ne savez pas quel est l'état d'âme de quelqu'un, c'est-à-dire qu'elle explique derrière lui. Quelle est l'esprit dans son corps? Vraiment, vous risquez de tomber sur des mauvaises personnes. Cette vidéo va beaucoup vous aider. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi vraiment très bien. Je vous ai dit que si vous me suivez là, vous allez apprendre beaucoup de choses ici. Alors, tenez-vous bien. Les sorciers sont des zombies autour de vous. C'est-à-dire qu'il y a d'abord un sorcier. Un sorcier, c'est un gars qui est possédé. Possédé par au moins un démon. Et c'est à cause du démon qu'il possède qu'il est mauvais, qu'il est méchant, qu'il ne peut pas faire le bien. C'est-à-dire que le démon qui le possède, c'est vraiment un mauvais démon. Un démon du mal. Un démon qui est là pour faire le mal. Mais, où c'est tout ce démon? Ce démon se trouve dans son corps, dans son esprit. Tout ce que vous ne pouvez pas voir, c'est là où le démon se trouve. Maintenant, il marche avec vous. Il voyage avec vous. Il est ami avec vous. Il mange avec vous. Il cause avec vous. Mais vous ne serez pas l'esprit ou encore le démon qui se cache de la personne. Tant qu'on nous dit d'abord par rapport à l'homme. On dit que l'homme, l'être humain est l'être le plus compliqué de la vie. Oui. On dit que l'homme est constitué de trois éléments. On dit que le corps peut toucher et tout ce qui est immatériel comme l'âme et l'esprit. Mais, vous devez savoir que l'homme aussi peut être possédé par deux esprits. C'est-à-dire, soit l'homme est possédé par l'esprit du mal ou l'homme est possédé par l'esprit du bien ou encore. Le Saint-Esprit, ça veut dire que dès que vous voyez une personne là devant vous, une personne apparaît devant vous. Cette personne là est habitée. Est-ce que vous m'entendez un peu? Est-ce que vous comprenez ce que ça vous dit là? J'ai dit, toute personne autre que vous qui arrive se positionner là devant vous. Dès que cette personne arrive là devant vous. Mettez-vous dans la tête que cette personne là est habitée. Habitée par qui? Par quoi? Par comment? Par ce que je viens de vous dire. Soit par le Saint-Esprit. Soit par l'esprit du diable. Encore. Un homme des démons. Hein? Sérieux? Donc c'est ça. Donc c'est ça, sérieux. Et oui. Et oui. Maintenant, le travail qu'il va vous falloir faire, ça sera de savoir. C'est quel esprit qui anime la personne ou encore le corps qui est devant vous? C'est quel esprit? Surtout, l'erreur à ne jamais faire, c'est de regarder à la beauté physique de la personne ou à la bonne odeur de ses vêtements. Non. Si vous regardez ça, vous n'allez vraiment pas savoir ce qui se cache à l'intérieur de la personne. Vous allez plutôt vous laisser séduire par sa beauté. Vous allez plutôt vous laisser séduire par son apparence. MAIS! Lui, elle est laissé passer l'esprit mauvais qui se trouve dans cette personne. Ou le bon esprit qui se trouve dans cette personne. Parce que comme je vous l'ai dit, l'homme peut être possédé par deux esprits. Il n'y en a pas trois. Toutes catégories d'esprits. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux voir une personne venir te demander de l'heure. La personne arrive et elle te dit bonjour madame. Si tu dis bonjour, elle puisse avoir l'heure, quelle est-il? Maintenant toi aussi, tu regardes ta montre et puis tu lui donnes l'heure. Tu donnes l'heure à qui? À une personne qui est animée, qui est habitée. Mais tu ne sais pas au fond quel esprit se trouve derrière la personne. C'est-à-dire, après avoir vu le corps, l'esprit là, au niveau de l'esprit là, c'est quoi qu'il y a dedans? C'est quoi tes dedans? Et c'est là où je vais vous dire que la plupart des gens sur la terre ici sont entourés par des zombies, par des zombies. En fait, les gens les appellent les sorciers. Mais moi je les appelle les zombies. Parce que les sorciers sont comme les zombies autour de vous. Oui. Le zombie là, quand vous regardez bien le zombie là, qu'est-ce qu'il se passe? C'est comme le mot dans le film. Dans le film, au moins souvent les zombies, souvent les tranquilles, les calmes, ils marchent tranquillement. Mais, à un moment donné là, quand il se met en colère, tu vois une autre personne. Mais regardez les zombies qui sont ici, regardez les zombies qui sont là. Quand vous les regardez, qu'est-ce que vous dites? Vous dites que, ah, ce sont les zombies choco, hein. Ce sont les zombies calmes, hein. Et ne poursuivre pas les gens. Hum. Moi, je vous dis un truc. Si vous passez devant la mère, et puis la mère est calme là. Méfiez-vous. Elle est censée être agitée tout le temps. Elle est censée être agitée tout le temps. Si elle est calme le jour là, méfiez-vous beaucoup. Méfiez-vous. Méfiez-vous surtout des gens qui sont belles d'apparence. J'ai envie de voir un homme, il est pauvre physiquement. Ou bien, tu vois, une fille, une femme, elle est belle physiquement. Il ne faut plus se méfier d'elle que toutes les autres personnes. Pourquoi? Moi, je vous dis pourquoi. C'est parce que les yeux de l'homme et de la femme sont toujours attirés par les belles choses. Quand l'homme, quand vos yeux sont attirés par les belles choses, et que vous aimez la chose, ça veut dire que vous voyez qu'elle est accrochée à la chose. Si, même si que vous deviez vous dire que la chose, ça veut dire que la chose est mauvaise chose. Non, vous n'allez pas croire. Vous aurez même trop mal à croire. C'est pourquoi il faut fermer les yeux. Il faut fermer les yeux. Toi, ma soeur, tout le temps, tu vois les hommes venir, tu dis, Ah, bonjour, ça va, t'es joli. Donne-moi ton numéro. Ou bien, donne-moi ton numéro. Ne donne pas ton numéro à n'importe qui. Ne donne pas ton numéro à n'importe qui. Un moment donné là, il ne faut pas regarder au corps de la personne qui vient te parler. Ne regarde pas à l'apparence. Parce qu'il y a beaucoup de zombies parmi nous. Les zombies sont autour de nous. Et oui, et oui, et oui, et oui. Qu'est-ce que ça se passe ? Quand on attend qu'une fille a été tirée par sa meilleure amie, Les gens disent, hein ? Donc elle, elle est entourée de mauvais amis. Jusqu'à ils l'ont tué, l'ont poisonné, tout ça. C'est parce qu'elle ne sait pas qu'elle a des zombies autour d'elle. C'est pourquoi moi je vous le dis en même temps. Ne regardez plus au corps ou à l'apparence des gens. Ne regardez plus à l'apparence. Un moment donné, il faut fermer les yeux. Prier et demander à Dieu de savoir quel esprit anime telle ou telle personne. Que Dieu pousse une personne à commettre des actions, des yeux, qui vont vous permettre de voir quel est son vrai visage. C'est comme une femme, elle aime les gars, elle aime beaucoup, elle veut épouser les gars. Mais elle sait que le gars est très réticent. Elle sait que le gars est très réticent. Il ne veut pas s'engager, il ne veut pas s'investir dans ses relations. En mettant la fille, en mettant la femme, elle a une camarade. Sa camarade vraiment elle est jolie. Et sa camarade auprès d'elle. Tout ça, sa camarade lui dit vraiment, s'il ne veut pas, il ne faut pas le forcer. Il faut le laisser faire. Et voilà ce qu'elle s'est passé par la suite. Elle s'est dit que sa camarade lui donne le bon conseil. Elle s'est dit que sa camarade, elle l'aime. Et qu'elle apprécie sur ses relations. Or, derrière elle, sa camarade va sur l'ombre pour le séduire. Une camarade comme ça c'est qui? Une camarade comme ça c'est quoi? C'est une zombie! Une zombie! Elle est une zombie! Là devant vous, elle fait semblant comme si elle veut que votre réaction soit un succès. Mais derrière vous là, elle va derrière l'homme. Et elle raconte des choses pas possibles sur vous. Pour que l'homme puisse vous dégester. Et que l'homme puisse même tomber sur son charme. Elle commence à séduire l'homme en même temps. Maintenant vous connaissez souvent ces gens. Ils ont du l'alcool. Ce sont des trucs qu'on a l'agent d'un pays là. Et ce sont des trucs qu'on a l'avouqué de quelqu'un. Que toutes les boissons de luxe et alcoolique de la planète. Ils ont ça là chez eux. Et quand il ressort quelqu'un, ils lui donnent de l'alcool. C'est là que ça commence. Maintenant on les dit vont boire. Ils vont perdre tous les sens. Et c'est là la femme, la fille, la femme là, va la voir. On va coucher à elle. Les deux seront maintenant mariés spirituellement. Parce que quand vous couchez à une femme là. C'est comme si c'était le mariage que vous avez fait quoi. Maintenant on n'a plus besoin d'aller à la mairie. T'es que tu couches à une fille là, tu t'es marié à mettre à elle. C'est fini. Tu vous dis hein. Et là j'insiste. Les gens, les gens là diront pas ce que c'est quand tu es marié. Tu n'es même pas au droit d'une fille. C'est pourquoi tu es marié. Si tu es couché avec une fille. Et qu'elle, elle était possédée par une espèce de sirène. Des autres ou par quelque chose du genre. Sache que tu as couché avec l'esprit là. Et l'esprit là, tu es marié avec cet esprit en même temps. C'est comme ça, ça se passe. C'est comme ça, ça se passe. C'est pas de la blague hein. Maintenant la fille elle est blague, le gars elle est toujours plus chanson. Le gars a plus le goût. Maintenant qu'est-ce il fait ? Je ne sais pas comment il va dire à l'autre femme qu'il n'aime plus et qu'il aime sa meilleure amie qui est un conseillère. Il va passer son temps à lui mentir, à lui dire des choses, à ne pas s'engager jusqu'à ce qu'un jour la femme en question vienne les attraper sur le même lit. Qu'est-ce qu'elle va dire ? Elle va dire, ah, sérieux ? Tu croyais que tu étais ma camarade non ? Jackie, tu étais une zombie, tu étais une zombie. Tu es une sorcière. Tout c'est ce que tu faisais. Qu'est-ce que la femme qui était à ta piratine ? Va t'a dit que c'est le diable. C'est comme ça que vous transportez beaucoup de zombies autour de vous. C'est comme ça que vous transportez beaucoup de zombies autour de vous. Prenez le temps de savoir qui est, qui est, qui est, quoi, qui est de quoi. Une personne arrive à vous et cette personne vous dit, par exemple, ah, je veux être ton meilleur ami. Ma soeur, mon frère, fais attention. Fais attention. Pourquoi de toutes les personnes sur la télévision, la personne n'a pas vu quelqu'un d'autre t'a su, ce n'est que toi ? Puis dit, j'en rêve être ton meilleur ami. Posez-vous les vraies questions pour voir les vraies réponses. Menez vos enquêtes spirituelles pour voir ce qui se passe. Parce que souvent, les sourcils, ils s'approchent, ils s'approchent des gens afin de pouvoir les détruire. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que s'il y a quelqu'un qui veut faire tomber ton entreprise, la personne va essayer de se faire embaucher dans ton entreprise. Maintenant, une fois que la personne est entrée dans ton entreprise, cette personne va tout faire pour gagner ta confiance. La dernière fois que la confiance est gagnée, cette personne va devenir maintenant ton conseiller spécial. La dernière fois que la personne est entrée dans ton conseiller spécial, elle va maintenant te suggérer des mauvaises idées. C'est là qu'il faut faire attention. Si vous prenez garde à ce que j'ai sorti de vous dire, il y a beaucoup de mauvaises choses qui ne vont pas vous arriver. Nous allons entrer dans 2021 pour être bientôt. Mais 2021 n'est pas terminé. Pourquoi tu entres bien en choc ou en force en puissance à 2022 ? Mon ami, ma soeur, fais une nettoyage propre autour de toi. Puis je demande à Dieu de savoir, de te montrer qui sont les zombies autour de toi. Les amis sorciers, l'entourage zombie. Peu que tu, tout les autres, que tu puisses le voir. Il faut que tu le vois. Moi, pour pouvoir bien voir les zombies qui étaient dans ma vie, il a fallu que j'y traverse des difficultés. Des difficultés de chez des difficultés. Et comme vous savez, l'homme, quand vous êtes dans les difficultés, il vous laisse tomber. Toutes les personnes qui me laissent tomber là. J'ai vu ce jour-là que c'était des zombies. J'ai vu ce jour-là que c'était des gens sorciers. Ils étaient un tout de moins parce qu'ils cherchaient quelque chose. Ils étaient un tout de moins parce qu'ils étaient des zombies en mission. Mais tant que ça tournait mal, ils m'ont laissé tomber. J'étais seul. J'étais seul. D'ailleurs, j'étais seul dans le désert. Dans le désert, j'ai pleuré. Dans le désert, je me suis lamenté. Dans le désert, j'ai souffert. La plume m'a frappé. La plume m'a mouillé. La poussière est passée sur moi. Les gens se sont manqués de moi. Mais dans le désert, j'ai rencontré une personne. Et cette personne, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth, en complicité avec son papa, son père céleste. Les deux sont venus me rencontrer dans le désert. C'était pas des hommes qui avaient la chair et le sang comme nous. C'était des esprits. Ces esprits sont venus me voir. Ces esprits m'ont dit, tu as vu? Ceux que tu appelaient tes amis, c'était des zombies. Ceux que tu appelaient tes portes, c'était des zombies en réalité. Maintenant, tu vois. Mais, ne te décourage pas. Sois fort. Arrête de pleurer. Nous, on va te prendre sous nos ailes. Là, Jésus-Christ m'a attrapé sur ma main gauche. Et puis, Dieu m'a attrapé sur la même droite comme Dieu. Pour me relever. Pour me faire sortir d'affaires. Ouh! Boum! Moi qui étais à bas, Dieu m'a repositionné. J'ai dit, hein? Et, ça a pris d'un mois. Ça a pris des années. Avant que je puisse sortir ma tête du trou. Avant que je puisse me repositionner. Depuis ce jour-là. Il faut que je parle, que je rétémois toujours à mes amis. Pour sauver la vie des bonnes personnes sur la terre. Parce qu'il y en a encore. C'est là que j'ai créé grâce à Dieu. La chaîne Nance Reborn. Et toutes ces trois autres chaînes. Vous pouvez aller voir à la page d'accueil. En bas, en bas, en bas. Vous allez voir la page d'accueil. En bas, en bas, en bas. J'ai commencé par vous donner les conseils d'amis. J'ai tenté juste de me confesser pour vous dire ce qui s'est passé dans ma vie. Et comment Dieu a intervenu dans ma vie? Je croyais avoir des amis. Mais c'était, en fait, des zombies. En plus de ça. Des sorciers. Et même, des sorcières. Je me suis retrouvé seul. Je me suis retrouvé seul. Seul comme un homme dans un secueil. Seul comme une femme dans un secueil. En plein cimetière. Seul Dieu était avec moi. Seul Dieu était avec moi. Depuis ce jour. Quand je suis sorti du secueil. Et que je suis venu à la lumière. Je me suis dit, moi et l'homme c'est fini. Moi et les amitiés c'est fini. Je veux seul pour amis. Les gens qui sont de l'esprit. A savoir. Le Saint-Esprit. Jésus-Christ et son papa. Je dis, vous aurez mes potes. Parce que les hommes m'ont menti. Parce que les hommes m'ont blagué. Je ne savais pas que c'était un zombie. Que les hommes m'ont envoyé pour me faire tomber. Dans la mort. Dans la tombe. Mais Dieu, tu es très bon. Mais Jésus, tu es très bon. Donc toi et moi, nous sommes au poli. Aucun contact extérieur. Tout ce qui est amitié, je n'en veux plus. Que cela s'arrête au bonjour et au bonsoir. Et j'ai laissé de faire mon chemin seul. Jusqu'à ce que je vous rencontre. Vous, mes chers abonnés. Au lieu de vous êtes 50100 abonnés. Vraiment, je vous remercie pour votre soutien. Chaque jour. Vous êtes jolis. Vous êtes bon. Vous êtes bon car. J'ai reconnu des difficultés. J'ai reconnu la souffrance. C'est pourquoi je suis bien placé pour vous dire que, avant de donner accès à quelque que ce soit dans votre vie, vérifiez d'abord si cette personne est un zombie ou pas. Vérifiez. La plus grande erreur des gens sur la tête ici, c'est ça. Les gens pensent que, quand vous êtes beaux, vous êtes jolis, quand les gens sont jolis, sont beaux. C'est que, ils sont jolis à l'intérieur. C'est-à-dire dans le cœur ou dans l'esprit. Voici le vrai visage des gens, il y a un mot ici. Voici le vrai visage des gens. Regardez le visage. Est-ce qu'ils sont jolis? Est-ce qu'ils sont beaux? C'est pas de la blague. Aujourd'hui, avoir beaucoup d'amis, c'est d'avoir beaucoup de problèmes. Aujourd'hui, avoir beaucoup d'amis, c'est aussi d'avoir beaucoup de zombies autour de soi. Si tu as un bon ami, et que c'est ta amie là, vraiment, c'est un bon ami. Faut bénir Dieu. Mais plus pour cette personne, pour que cette personne demeure un bon ami. Parce que l'homme est très fragile. Parce que l'homme est facile à contaminer. Les zombies peuvent facilement contaminer ces gars. Dans la vidéo que tu as sur cette vidéo, je vais vous dire à qui nous sommes un vrai chrétien sur cette terre. Je commence par vous dire qu'un vrai chrétien, c'est une personne qui a une bougie, ou bien une lampe, qui marche dans un endroit ténébreux. Tout autour de nous, c'est le noir. Ce sont les ténèbres. Et qui sont les ténèbres ? Les ténèbres, ce sont les zombies. Ce que vous voyez ici. Le monde où vous êtes ici, et puis vous pensez que c'est de la blague. Vous jouez-vous, vous collez, vous allez au maki, vous allez en bois, vous allez au concert. Voici le monde là qui est là. C'est le monde là qui est ici. Comment vous pouvez vous expliquer le fait que quelqu'un se lève le bon matin par le tuer un prêtre ? Dans la vidéo précédente, on a vu ça. Un homme a le tuer un prêtre. Comment vous pouvez vous expliquer que quelqu'un se lève le fait du mal à un autre prochain, s'il n'est pas un zombie en réalité ? En fait, s'il n'est pas possédé, il y a des gens possédés là dehors, méfiez-vous. N'embaucher pas n'importe qui de votre entreprise. Tu vois quelqu'un qui arrive, tu reviens sur CV, tu dis « Oh, cette personne a du potentiel, hein. Cette personne a des compétences, je peux l'embaucher. » Maintenant, ce n'est plus ça. Je vous le dis, ce n'est plus ça maintenant. Maintenant, on va plus loin. On a vu ton CV, on a vu ton apparence, on a vu ta présentation, c'est bien. Mais quel esprit c'est tout dans ta tête ? Dans ton cœur, dans ton esprit, dans ton corps, là, il y a quel esprit ? Est-ce que c'est de cet esprit ou bien c'est l'esprit du diable ? Si on découvre que c'est l'esprit du diable qui te possède quelque soit, tes compétences sur le papier, on ne pourra rien faire avec toi. Et c'est visuel ça. Les zombies que leurs entreprises ont aussi que vous arrivez. Il faut regarder pour voir si vous êtes un zombie. C'est-à-dire que vos compétences, ils sont fous de ça. Et c'est la réalité. Si vous n'êtes pas un zombie et que vous êtes une jolie fille, ce qu'ils vont faire, c'est vous contaminer. Comment est-ce qu'ils contaminent les jolies filles d'aujourd'hui ? C'est très facile. Ce n'est pas le sexe. La fille elle arrive, elle voit, elle voit peut-être le TH, le directeur des ressources humaines. Il arrive, elle arrive, elle présente tout, tout est bon, il n'y a pas de problème. Mais le gars lui dit que ce n'est pas suffisant. Parce que c'est la compétence. Le talent ne fait pas tout. Mais il faut ajouter les choses à l'esprit. C'est-à-dire la sorcellerie, le fétichisme, le satanisme. Cela, il va lui dire, écoute, tu as tout, mais moi je te propose de coucher avec toi. Je veux vraiment coucher avec toi. Si tu réussis à passer cette étape, tu es embauché. Maintenant, il va dire, ah, comment ça ? Tu sais, là, le corps, j'ai travaillé tout sur le soleil, j'ai procédure. Est-ce que vous me demandez de coucher avec moi encore pour... Par rapport à quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est conventionnel ? Il ne va pas te dire qu'il est un zombie ? C'est un DRH, il est parfumé, il est assis d'un bon bureau, même climatisé, mais... C'est un zombie ! C'est un zombie ! Un zombie en veste ! Un zombie, un sorcier DRH ! Et tu arrives, tu dis non, tu ne veux pas. Pourquoi tu dis non ? Oh, il te laisse partir. Il voulait essayer de te couvrir. Mais si, malgré tout ça, par la grâce de Dieu, tu as réussi à être embauché dans l'entreprise. De la manière, ce qu'elle va te combattre. De la manière, elle va te persécuter. Mais, Dieu avec toi, vas-y avec Dieu. Dieu va te soutenir jusqu'au bout. Sois forte, ma soeur. Sois forte. Mais, il y a beaucoup de filles comme toi, qui ont refusé. Mais, forcément, il y a certaines filles qui ont accepté. Les filles qui ont accepté, il a couché même avec ses filles dans le bureau, parce qu'il y a un lit là-bas, même spécial pour ça ! Résultat ! Elle aussi, elle s'est devenu des zombies. Parce qu'il a transmis l'énergie ou encore le virus des zombies. Maintenant, elle s'est devenu des zombies. Il a dit qu'il a initié. Et, il est le côté parmi toutes les filles qui lui a contaminé, c'est-à-dire toutes les filles de l'entreprise qui l'a couché. Et, c'est constamment passé. Tout l'une après l'autre de son entreprise. Et, elles se sont contaminées. Et, elles devront aussi des zombies ! Alors, comme elles aussi sont des zombies, Si, par malheur, elles aussi ont créé l'entreprise, elles sont aussi chefs d'entreprise. Si toi, tu as un homme et que tu arrives là-bas, ce qu'elle, elle a subi là. Elle va mettre ça sur toi ! Elle va dire, c'est quand elle est tombée, elle a 60 ans. Elle va dire, si tu veux que tu es dans mon entreprise ici, il faut que tu couches avec moi. Tu dis, hein ? Sérieux ? Non ! Moi, je suis jeune ! J'ai 35 ans ! Et, tu me demandes de coucher avec toi, tu as 60 ans ! Tu m'as grameur, tu m'as rien grameur ! Tu as dit, hein ? Elle a dit, ah bon ? Si tu penses que si tu as rien quand même, tu vas voir ce que tu vas voir ! Soit tu le fais, soit tu ne le fais pas et tu n'es pas embauché. Hein ? Va-tu refuser ? Va-tu assister ? Le mot de mélanger. Si nous sommes dans un monde de zombies en réalité. Regardez ! Regardez ça ! Regardez ça ! Et là encore, je ne parle pas des présidents qui se retrouvent la nuit autour d'un arbre en train d'adorer le diable. Là, je ne vous parle pas encore de ça, hein ? Mais, je suis réveillé, ça va venir ! Suivez-moi, je vous le dis ! Suivez-moi ! Suivez-moi jusqu'au bout, vous allez apprendre beaucoup de choses ici ! Ouais ! Que Dieu soit notre guide, que Jésus-Christ soit un soutien commensurable, une force pas possible. Que le Saint-Esprit vienne vous fortifier. Ce monde où nous sommes devenus des présents plus difficiles. Force à vous, mes frères ! Force à vous, les vraies personnes ! Les personnes qui ne sont pas des zombies sur cette terre ! Les personnes qui sont persécutées par beaucoup de personnes à cause de leurs valeurs ! Leurs valeurs, leur Saint-Esprit, leur étoile ! Force à vous, mes frères ! Force à vous, mes sœurs ! Force à vous ! Force à vous ! Je vais vous dire qui vous êtes dans la prochaine vidéo ! Je vais vous dire en réalité quel est vos vrais visages, vous les enfants de Dieu ici ! Et vous allez comprendre les trucs ! Dans la prochaine vidéo ! Hum ! Soyez prêt ! Restez connectés !